France Bleu Allez bonjour à tous, bienvenue sur France Bleu Plaine Basque. Une entreprise de transport routier de Chalons-sur-Seul. De 9h à 10h, des experts facilitent votre quotidien sur France Bleu Mayenne. Tout dépend essentiellement de la valeur de ce bien immobilier. Les plus belles chansons françaises sont sur France Bleu Basse Normandie, France Bleu Gare Lauser. France Bleu Loire-Océan, émission spéciale tempête en Loire-Atlantique et Vendée. Pendant la tempête Xintia, c'est 25 minutes. France Bleu Le professeur Chaccel. Voilà, apparemment. Exactement, c'est ce que je me disais. France Bleu Roussillon, on levé la route ensemble. Je voulais juste vous remercier, je vous écoute tous les matins et franchement c'est super de vous avoir pour les infos. J'appelais juste pour vous remercier pour la journée de mercredi, vous et toute l'équipe qui nous a permis de se rendre compte qu'on n'était pas seul. Alors à la tête de 43 radios locales à elle toute seule, c'est quand même un sacré beau score. Anne Brussi, directrice du réseau France Bleu, accompagnée de Corentine Feltz. Bonjour. 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 On a 7 minutes pour parler de 43 stations locales donc on va faire bien, efficace et j'ai choisi pour le faire Corentine Feltz qui est une de nos animatrices entendues sur toutes les régions et l'une de nos nouveautés qu'on découvrira à la fin. Alors France Bleu c'est la quatrième radio de France en part de marché, c'est quasiment 4 millions d'auditeurs par jour qui écoutent France Bleu plus de deux heures. Et c'est un succès qui continue puisque les chiffres sont encore en progression. Comment est-ce que vous l'expliquez Anne ce succès ? Bah écoutez c'est vrai qu'on est je crois dans le paysage audiovisuel la seule radio avec 43 antennes et donc on est partout, enfin presque partout parce que comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, on est sur les trois quarts du territoire et qu'on va continuer d'être présent en créant encore une petite Bleu après qu'on a créé Maine et après qu'on a créé Toulouse. Alors justement un petit mot sur les chiffres, on multiplie tout par 43 en fait maintenant. Alors oui donc ça c'est assez impressionnant puisque imaginez-vous une radio qui émet avec une seule antenne fait près de 8000 heures par an, nous c'est tout simplement 368 000 heures par an. Et puis ensuite on va passer du côté de l'info, on a 28 rendez-vous d'info par jour et par local, ce qui vous fait, je vous laisse calculer, près de 600, plus de 600 rendez-vous d'info dans nos régions. On est sur le terrain donc ça nous permet d'avoir une réactivité exceptionnelle. On nourrit d'ailleurs aussi beaucoup les journaux de France Inter, de France Info. Vous les entendez partout les bleus. Voilà, on est très proche de nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on est dans le même environnement qu'eux, on connaît leur vie, leurs préoccupations. Un petit mot sur cette relation si particulière qu'a France Bleu avec ses auditeurs ? Écoutez, France Bleu est de nouveau la seule radio dont les animateurs, dont les journalistes font le marché avec leurs auditeurs. C'est-à-dire qu'on dit une connerie sur quelqu'un, le lendemain on l'a au marché et on est dans cette proximité que nous retrouvons dans nos antennes parce qu'on a aussi cette spécificité qui est d'écouter nos auditeurs et de les placer au centre de notre offre. Et donc effectivement on fait la radio ensemble et c'est une des spécificités de France Bleu. Alors France Bleu, c'est une radio musicale ou une radio généraliste ? Pareil, inclassable. France Bleu est la plus généraliste des musicales et la plus musicale des généralistes. Pourquoi ? C'est parce qu'effectivement nous avons de l'info, nous avons des programmes, mais nous avons aussi beaucoup de musique, près de 220 titres par jour et par local. Encore un chiffre un petit peu compliqué. Alors un petit mot sur la programmation musicale, quelques exemples. Alors la programmation musicale, elle est jeune, elle est éclectique, elle est de notre temps. Donc on entend des accents de Zaz, on entend des accents de Ben, l'oncle Soul et puis... Michael, Miro par exemple, on a du Véronique Sanson, on a un petit peu de tout. C'est une radio très éclectique effectivement. Et puis une chose importante, c'est qu'on fabrique des talents. Et donc on fait près de 30 concerts par an qu'on fait dans toutes les régions. Et on a des bébés bleus qui sont devenus un petit peu plus connus. On a Aldebert, on a Amaury, Vassily. Et petit à petit, ben voilà, on les fait monter sur scène, on les fait monter dans nos radios. Et puis après, eh bien, ils deviennent des stars de toutes les autres radios. Alors les nouveautés pour cette saison. La première des nouveautés, ce sont les journées emploi. On avait remarqué déjà que France Bleu était une radio de service public de proximité et que quand il y avait un coup dur, on est là. Quand il y a des catastrophes, quand il y a Xintia, etc., nous sommes un point d'importance vitale. Eh bien, on a remarqué aussi, vous l'avez remarqué, que dans les catastrophes, cette fois structurelles et pas conjoncturelles, il y a celle du chômage. Et on a décidé d'harmoniser un peu tout ce qui se faisait dans chacune de nos 43 locales. Exemple, à France Bleu Isère, où des journées de l'emploi ont permis de trouver 57 postes en une journée pourvue. En Alsace, où on a près de 6 000 postes qui sont offerts. Eh bien, on a décidé d'harmoniser tout ça et de choisir le premier mardi du mois pour faire les journées de l'emploi des France Bleu. Et faire en sorte, grâce à des partenariats que nous avons signés au niveau national et qui serviront pour chacune de nos 43 antennes, avec des acteurs de l'emploi comme la FPA, comme Pôle emploi, mais aussi comme les CCI, comme les conseils économiques et sociaux régionaux. Tout cela, on cause avec, on fait des conventions et pour nos journées de l'emploi, eh bien, tous les acteurs seront mobilisés. La première ? La première, le 4 octobre. Très bien. Ensuite, deuxième nouveauté, c'est le positionnement de la tranche 16h30-19h. Donc, France Bleu vous rassemble pour l'ensemble des 43 radios locales. Alors, c'est en fait, le titre s'appelle « France Bleu vous rapproche » dans les deux sens du terme. Dans le sens « vous rapproche entre auditeurs ». En fait, on s'est rendu compte, en faisant le tour de France et en écoutant tout ce qui se faisait dans les France Bleu et en ayant une orientation générale, que France Bleu était le premier réseau social et qu'à partager avec nos auditeurs des infos, des bons tuyaux, etc., eh bien, on était ce premier réseau social. Donc, France Bleu vous rapproche dans le sens réseau social et France Bleu vous rapproche puisque nous sommes aussi la radio qui aide à rentrer chez soi en voiture avec l'infotrafic et tous les services qui sont dedans. Et donc, France Bleu vous rapproche de chez vous, bien entendu. Et c'est comme ça qu'on travaille à France Bleu. C'est qu'on écoute, on dessine et on écrit une partition laquelle doit être interprétée au rythme et aux spécificités de chacune des 43 stations qui la composent. Donc, c'est cette partition que nous avons écrite et qu'on a commencé à entendre depuis hier, effectivement, sur les 43 stations. Enfin, dernière nouveauté, elle concerne le week-end. Alors, la voilà, la nouveauté. On a constaté que dans le monde entier, dans nos auditeurs, on avait quand même plus de femmes que d'hommes et que, bon sang, les femmes ont aussi un regard. Donc, je rebondis sur ce que disait Philippe tout à l'heure. Elles ont un point de vue sur le monde, un point de vue sur tout ce qui se passe. Et donc, le week-end avec vous, Corentine, eh bien, nous serons un week-end au Féminas. Alors, maintenant, c'est moi qui interview parce qu'on va changer. Qu'est-ce qu'on y trouvera ? On sera vraiment au cœur des préoccupations des femmes aujourd'hui. Leur regard sur le monde, ça peut être en termes d'environnement, de santé, de bien-être. Je serai en train de chroniqueuses pour tout ça, de vraies femmes d'expérience. Vous savez, ce genre de Wonder Woman d'aujourd'hui qui sont obligées de mener de front carrière, enfants, maison, foyer, etc. Et ces femmes-là vont nous apporter leur regard sur ces préoccupations avec un biais d'humeur, par exemple, de Constance Poniatowski, qui est directrice de la rédaction du magazine Version Féminas, qui est quand même lue par quasiment 10 millions de personnes chaque semaine. Et elle viendra un petit peu nous dire son humeur du week-end. Avec une chronique qui s'appelle « Ça me désole, ça me console ». Et puis on parlera aussi un petit peu bien-être parce qu'on va prendre des petites choses simples, faciles, rapides, pas chères à faire chez soi. Une chronique donc « Bien-être, je me fais du bien, il n'y a pas de mal à se faire du bien », ce sera avec Claire Guillain. Alors l'idée de « Il n'y a pas de mal à se faire du bien », puis on vous le donne en avant-première, c'est « Il n'y a pas de mal à se faire du bien sans trop payer cher ». Et on a envie d'avoir un jacuzzi. Bon, ça coûte un peu cher de se le construire. Et bien là, genre d'idée, on prend un effet ras-le-gant et puis on le met dans sa baignoire et on se fait masser par son effet ras-le-gant. Donc voilà, des petits trucs pas chers, sympas qu'on vous proposera sur nos antennes de France Bleue le week-end. Entre midi 30 et 13h tous les samedis et tous les dimanches. Merci. Merci Anne Brussi, merci Corentine Feltz. Je vais tester le coup de l'effet ras-le-gant dans ma baignoire, je vous enverrai un petit mail. Je signale quand même qu'on a vécu pendant quelques minutes un plateau exclusivement féminin et sans vouloir avoir l'air de driver une manif du MLF. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Nouveau changement de registre, nouveau changement de couleur. Depuis tout à l'heure, on vous parle de son. Depuis tout à l'heure, on vous le fait entendre. Et là, on pourrait parler de laboratoire sonore, puisque c'est l'antenne de la création. C'est l'antenne des fictions radiophoniques. C'est l'antenne des documentaires. C'est de la radio qui prend le temps, de la radio qui débat, qui explore les nouveaux chemins de la connaissance, pour reprendre le titre d'une des émissions dont on va parler dans quelques instants. Une radio qui ne s'est jamais aussi bien portée d'ailleurs. Et ça, ça fait très plaisir à tous ceux qui sont attachés à sa très grande exigence, et sur le fond, et sur la forme. Alors évidemment, dit comme ça, ça aurait presque l'air austère. Ce serait vraiment dommage de croire ça, parce qu'on s'y amuse aussi pas mal. Vous allez vous en rendre compte d'ailleurs juste après le compte à rebours.